Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser la méthode à suivre pour établir l'équation différentielle vérifiée par la tension au banc d'un condensateur dans un circuit RC. On va pour ça corriger ensemble pas à pas cette question extraite d'un sujet de bac. Je t'encourage à mettre la vidéo en pause pour chercher à le faire seul avant de regarder la suite. On reconnaît ici facilement un circuit RC avec un conducteur ohmique et un condensateur. Et dans cette question, on s'intéressera à la décharge du condensateur puisqu'on nous dit que l'interrupteur était dans la position 1, position de charge, depuis un long moment. Et on cherche à établir cette équation différentielle, que je vais donc repasser en couleur puisque c'est notre objectif. Pour arriver à l'équation différentielle, qu'on soit dans le cas de la charge ou de la décharge, on suit toujours les mêmes étapes, que je vais bien reprendre avec toi ici. On commencera par appliquer la loi des mailles dans la maille étudiée. Et pour faire ça, il faut préalablement choisir un sens d'orientation, que je t'ai représenté ici en bleu, mais le sens choisi n'a pas d'importance. On tombera bien sûr sur le même résultat. La loi des mailles nous dit que dans une maille orientée, la somme des tensions est nulle, égale à 0. Donc ici, je fais le tour de la maille, et j'affecte un signe plus pour les tensions fléchées dans le même sens, et un signe moins pour celles fléchées dans le sens contraire. Ce qui nous donne moins UR moins UC égale à 0, puisque ces deux tensions sont bien fléchées dans le sens contraire. En multipliant chaque membre par moins 1, je retrouve bien UR plus UC égale à 0. On va maintenant chercher à exprimer UR en fonction de la dérivée de UC par rapport au temps, comme dans l'expression qu'on cherche à établir. Pour ça, on doit d'abord utiliser la loi d'Ohm pour exprimer UR en fonction de la valeur de la résistance du conducteur ohmique et de l'intensité UR égale RI. Puis on va relier l'intensité du courant à la tension aux bandes du condensateur, en utilisant deux autres relations à connaître, celle qui est la charge aux bandes du condensateur, Q, sa capacité C et sa tension, Q égale C fois UC. Puis la définition de l'intensité, qui est égale à la dérivée de la charge par rapport au temps, I égale DQ sur DT. Avec ces deux relations, on injecte l'expression de Q, ici, qu'on dérive, et on peut alors sortir C puisque c'est une constante, et on se retrouve avec I égale CDUC sur DT. L'intensité en fonction de la dérivée de la tension aux bandes du condensateur. Je t'ai bien surligné les différentes relations de ton cours que tu dois connaître pour établir l'équation différentielle. Pour finir, je reprends la relation liant les tensions établies avec la loi des mailles au départ. Puis je viens remplacer UR pour en déduire l'équation différentielle recherchée. D'abord UR par RI, puis I par CDUC sur DT. Il ne reste du coup plus qu'à diviser par RC chaque membre, de manière à exprimer cette équation différentielle, avec le coefficient 1 devant la dérivée, puisque c'est cette expression qu'on sait résoudre. Je n'ai plus qu'à poser l'expression de TAU, le temps caractéristique, égal à R fois C, qui était bien demandé dans cette question. Et voilà, j'espère avoir été clair, et je te propose de continuer dans cette prochaine vidéo dans laquelle je corrige un autre extrait d'un sujet de Bach avec le cas de la charge du condensateur. A bientôt !